... La Côte d'Ivoire adopte un plan d'appurement de la dette intérieure du pays, estimé à plus de 152 milliards de francs CFA, décision prise au cours du Conseil des ministres qui a également abordé le développement des activités touristiques. ... Célébration de la Journée nationale de la paix, plusieurs activités prévues pour marquer l'événement, des prières dites dans plusieurs temples pour la consolidation de la paix dans le pays, Journée nationale de la paix, les Ivoiriens se prononcent sur le sujet dans votre journal. ... Dans quelques heures seulement, le Téléthon de la Fondatie, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Objectif, recueillir des fonds pour la prise en charge sociale des artistes. Aujourd'hui, vendredi 15 novembre, la page sport sera l'affaire de Fatima Sibé. Bienvenue à tous. Le gouvernement ivoirien a adopté hier un plan d'appurement de la dette intérieure du pays, estimé à plus de 152 milliards de francs CFA pour plus de 3 500 fournisseurs. Décision prise au cours du Conseil des ministres qui a également abordé le développement des activités touristiques. La synthèse de cette réunion avec Jérôme Kofi à Boulain. Le développement des activités touristiques, un des sujets abordés au cours du Conseil des ministres de ce jeudi 14 novembre 2013. Pour le gouvernement, le tourisme fait partie des secteurs sur lesquels il peut miser pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le plan gouvernemental du développement du tourisme s'inscrit donc dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il fixe donc le cadre institutionnel opérationnel dans lequel devraient s'inscrire toutes les actions de développement et de promotion du secteur. Alors, ce projet de loi vise également à mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté au nouvel environnement touristique national et international. Le gouvernement entend ainsi faire du tourisme, comme vous le savez, un maillon essentiel de l'économie de service avec des conditions favorables au développement du secteur afin d'aboutir à un accroissement significatif du nombre de touristes internationaux et d'inciter les Ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits. Ce Conseil des ministres, également une occasion pour évoquer l'audit des arriérés des dettes intérieures de l'État et le plan d'appurement ayant permis la validation d'environ 150 milliards de francs CFA pour plus de 3 500 fournisseurs retenus. Compte tenu de la volonté du gouvernement d'assainir les relations financières entre l'État et le secteur privé, le Conseil a validé un plan d'appurement spécifique à chacune des catégories des créanciers identifiés. Les paiements dans le cadre de ce plan d'appurement se feront dans la transparence. Les bénéficiaires des créances validées par l'audit seront informés par voie d'affichage et sur le site internet du Trésor public. Le Conseil a aussi fixé les Ivoiriens sur la prochaine visite d'État du président de la République à la Sanwattara dans les localités du Bequet et du Bélier. Une visite en deux temps, contrairement à la décision prise initialement. Par conséquent, l'étape du Bequet se fera du 25 au 29 novembre prochain et celle du Bélier du 10 au 14 décembre prochain. Et après le Conseil des ministres d'hier, le président Lassane Ouattara a reçu le commissaire européen au commerce. La rencontre a été l'occasion d'évoquer le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et la CDAO. Jérôme Kofi-Amboulin, une fois encore sollicité. Entre l'Union européenne et la CDAO, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas, les deux organisations sont plus que jamais déterminées à œuvrer pour une coopération solide. La rencontre ce jeudi 14 novembre 2013 entre le commissaire européen au commerce et le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Nous avons parlé notamment de l'API régional, entre donc d'un côté le CDAO, d'autre côté l'Union européenne, qui est en cours de négociation, qui entre d'ailleurs, disons, dans la dernière phase, grâce aussi au fait que le 25 octobre dernier, les chefs d'État se sont mis d'accord sur un tarif extérieur commun et aussi sur l'ouverture de marché, qui est donc adressée à l'Union européenne, ce qui est un grand pas en avant. Et j'espère que dans les deux, trois mois à venir, on puisse donc finaliser ces négociations. Nous avons parlé donc des procédures à suivre, donc du trajectoire qu'il faut encore parcourir, mais aussi des possibilités qu'un tel API offrirait à la CDAO et naturellement, notamment à la Côte d'Ivoire. Ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la célébration de la Journée nationale de la paix. Plusieurs activités prévues pour marquer l'événement, des prières dites dans plusieurs temples pour la consolidation de la paix dans le pays. Les récents événements douloureux vécus par la Côte d'Ivoire ont permis aux citoyens de comprendre l'importance de la paix. Les Ivoiriens se prononcent sur le sujet, ils font des propositions pour une paix durable, et c'est dans ce reportage de Franck Coadion. Une journée pour célébrer la paix. Le fait remonte à une quinzaine d'années, mais la célébration de la journée de la paix prend tout son sens, surtout en cette période post-crise. On a besoin de vivre dans une cohésion sociale, que chacun puisse jouir de ses biens. Que la réconciliation vraie s'installe, et que toutes les pensées d'hypocrisie, de haine disparaissent à jamais. La paix, mais avant tout la cohésion sociale. Pour certains, la classe politique doit impulser l'élan. Il va falloir que les hommes politiques donnent le top départ, parce que c'est eux finalement le problème. Si eux, ils s'entendent, la population va suivre. La classe politique met aussi la responsabilité individuelle dans les villes, comme dans les hameaux. Les Ivoiriens devraient pouvoir se parler. Les responsables des quartiers, les responsables des jeunes, comme les parents qui sont âgés, doivent faire regrouper tout le monde dans chaque quartier. Et puis bon, s'exprimer, déprimer le cœur, parler ce que l'on sent, la douleur, tout ça là. Dans le meilleur des mondes, le 15 novembre, ce serait tous les jours. J'espère que je voudrais être une jeune de paix en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir cette culture. Parce que jusqu'à présent, je pense que c'est banalisé. La paix, tous les jours, dans les cœurs et dans les gestes, c'est à la réalité l'objectif de la célébration de la paix en Côte d'Ivoire. Et depuis donc 15 ans, les Ivoiriens célèbrent la fête de la paix chaque 15 novembre, décrété jour férié. Le RICAE, le réseau ivoirien des communications amies des enfants, a lancé la deuxième édition du prix BIT de la lutte contre les pifomes de travail des enfants. Le RICAE mène ainsi une politique de protection et promotion des droits de l'enfant par le biais des médias. Ce lancement concerne les journalistes de la presse écrite. Guiro Genguesan, Michel Mambo. Qui va succéder à Touré Yéli, lauréate du prix RICAE BIT édition 2011 ? La réponse à la soirée des ébonis le 28 décembre prochain. Le prix RICAE BIT récompense le meilleur journaliste dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Une distinction censée susciter davantage d'implication sur les hommes de médias. L'initiative est du réseau des communicateurs amies des enfants, RICAE, avec le soutien du BIT, Bureau international du travail. Aucune lutte aujourd'hui ne peut se miner si les journalistes n'apportent pas leurs pieds à cette lutte-là. Et nous sommes convaincus, c'est ce qui fait que nous avons mis l'accent sur la formation des journalistes. Il faut qu'ils soient informés pour servir de relais à tout ce qui se passe. Et nous disons que le journaliste dans son rôle social a un rôle imminent à jouer dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. En Côte d'Ivoire, 15% d'enfants de 5 à 17 ans sont au travail et non à l'école. Une statistique qui interpelle. Je considère que les enfants sont aujourd'hui les enfants de tout le monde. Et donc toutefois qu'on peut apporter quelque chose à l'amélioration de la condition de vie de ces enfants-là, vraiment il faut le faire. Et donc c'est ce qui m'a encouragée à faire des enquêtes, à faire des dossiers sur la situation des enfants. Parce qu'on s'est dit que les parents ne savent pas toujours le danger que couvrent leurs enfants. Et donc quand on a la possibilité de les éclairer, il faut les faire. Sans concerner par ce concours, les journalistes de la presse écrite. Ils devront présenter leurs enquêtes, dossiers ou encore leurs grands reportages sur le travail des enfants au plus tard, le 18 novembre prochain. La journée mondiale de lutte contre le diabète, vous le savez, a été célébrée hier. A la faveur de cette journée, le Lions Club International et l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique ont organisé une séance gratuite de dépistage suivie d'une conférence. Ces actions ont eu pour cadre le centre pilote de Port-Bouy. Guy Roger Nguessan et Franck Kouadjo. Séance de dépistage au centre pilote de Port-Bouy. Contrôle de tension, prise de sang pour déterminer le taux de glycémie et conseil d'usage. Le parcours permet d'être situé sur son statut. Parmi l'équipe médicale, ce jeune diabétique, il est le leader des enfants atteints de la maladie et il plaide pour une meilleure prise en charge. La situation des enfants diabétiques en Côte d'Ivoire est mauvaise. La prise en charge médicale n'est pas bonne. Je souhaiterais que le gouvernement essaie de réduire le prix des insulines. parce que les insulines sont chers. La situation du diabète reste préoccupante en Côte d'Ivoire. Le taux de prévalence est estimé à environ 6%. Et chaque année, 1500 nouveaux cas sont diagnostiqués. Pour ceux qui sont dépistés diabétiques en fonction du taux de sucre, c'est-à-dire que lorsque le taux de sucre est supérieur à 1,26 g par litre, on conseille à ces personnes d'abord de faire attention à la consommation de sucre et là, systématiquement, avoir un spécialiste du diabète. En cette journée de lutte contre le diabète, le Lance Club International et l'Association pour la santé des femmes enceintes et enfants diabétiques amènent la sensibilisation. Cette journée que nous avons initiée, nous avons fait un don de 500 kits de dépistage pour le diabète. Nous avons fait ensuite un don d'insuline à l'ONG ASFED pour alimenter la banque à insuline qui est logée à l'INSP, donc à l'Institut national de santé publique. Nous avons fait aussi, ce qui est important, une remise d'une pompe à insuline au service d'endocrino-diabothologie du CHU de Yopougon et à Agboville au cours de cette cérémonie qui se passe effectivement au niveau national. Une conférence aussi pour clore cette journée de dépistage. Les causes et les conséquences de la maladie sur l'organisme sont passées au peigne fin. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, FOS 2015, a organisé une collègue de sang dans les localités de Boaké et de Bautreau. Cette opération, le don du sang, a eu lieu dans les établissements scolaires pour les organisateurs. Il s'agit de rendre disponible le sang lors de la visite du chef de l'État dans la région du Gbeké. Reportage à Soho Corona, commentaire, Kwa Dukame. Le lycée moderne de Bautreau a été le premier établissement scolaire à accueillir les responsables de la force 2015 et ceux du centre régional de transfusion sanguine de Boaké. A Bautreau, plus de 100 poches de sang ont été collectées. Nous sommes très heureux au lycée moderne de Bautreau de l'initiative prise par la force 2015 d'avoir choisi notre lycée pour ce lancement du don du sang au milieu scolaire. Le don du sang, c'est un acte volontaire, pardon, mais ça, on dirait, ça contribue à sauver des vies. Le deuxième et dernier établissement choisi par la force 2015 pour cette opération humanitaire est le lycée classique de Boaké. Tout comme à Bautreau, la mobilisation a été totale. On ne peut que pousser un ouf de soulagement et dire vraiment merci à toute la direction de force 2015 parce qu'ils ont compris que c'est un acte de solidarité et qu'il faut accompagner les structures de l'État à pouvoir remplir leur rôle. Pour les initiateurs de cette action, donner un peu de son sang, c'est sauver des vies humaines. Et cette opération, à quelques jours de la visite du président de la République dans la région de Boaké, était plus que nécessaire. Nous avons opté pour cette activité-là parce que pour nous, la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ne peut se faire qu'avec des hommes en bonne santé qui vont travailler de jour comme de nuit pour apporter le développement, pour apporter la prospérité à notre État. Un appui financier de la force 2015 au club santé des deux établissements visités a constitué l'autre temps fort de cette activité. Deux ans après la vaste opération de déguerpissement entreprise par le ministre Anne Désirée Oleto, les magasins et autres abris ont ressurgi sur le domaine public à Boaké. Le ministère de l'Environnement a engagé une autre opération de déguerpissement. Reportage sur Place à Boaké, Kouadjoukwame. Les machines sont encore dans les rues de Boaké pour détruire les commerces qui occupent de manière anarchique le domaine public. L'opération de déguerpissement a débuté par le corridor sud où de nombreuses baraques tenant lieu de commerce gênaient la circulation et même le dispositif sécuritaire établi par les forces de l'ordre. Au quartier Aouniensou-Château, l'adarchie avait atteint son paroxisme. un maquis en pleine cour de la maternité, bar, début de boisson, tout autour de l'école primaire. Il fallait donc réagir afin que l'ordre revienne et redonner à Boaké son lustre d'ante. Les autorités politiques et administratives en appellent au bon sens de la population. Certes, c'est douloureux, mais il faut comprendre que dans toute ville, il y a des règles. Et si nous voulons avoir une ville qui soit belle, qui soit ordonnée, les décisions qu'on vient de prendre aujourd'hui et qu'on vient de mettre en exécution aujourd'hui font partie de ces décisions-là. En ce qui concerne les responsables de l'environnement et de la salubrité urbaine de Boaké, l'opération se fait sans sentiment et le suivi garantit. Cette fois-ci, il n'y a pas de mesures, il n'y a même pas d'intervention. Personne ne veut avoir le ministère de l'environnement. En l'espace de deux ans, Boaké a sa deuxième opération de dégrapissement que le mécanisme de suivi de l'opération fonctionne afin que les activités commerciales s'exercent dans le cadre prévu à cet effet. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, a visité les différents chantiers de la ville de Boaké. Objectif, se rendre compte de l'avancée des travaux à quelques jours de la visite d'État du président Lassane Ouattara dans la région de Boaké. Reportage, Hassane Kané, commentaire, Bakker. Boaké au travail, c'est pour se rendre compte de l'effectivité et des avancées des travaux que le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, visite les différents chantiers dans la cité de la paix. Au centre commercial de la ville, de nouvelles couches de butyme s'étendent déjà sur la voie principale. Au KTR France, des échanges avec les chefs d'ouvrage sur l'évolution des travaux. Ensuite, Cap-Emi suit la LOCA, usine de traitement de l'eau de la région de Boaké, située avec le maître de Boaké. A la LOCA, des avancées notables ont été relévées dans les travaux d'agrandissement de la capacité de l'usine. Cette visite du ministre des Infrastructures économiques rentre dans le cadre de la visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Boaké. Face à la presse, le ministre Patrick Hachi a indiqué que 70% des travaux sont déjà effectués. Les préparatifs sont très avancés et que nous serons prêts pour le 25. Et le ministre a ajouté qu'en matière d'accès à l'eau potable, des foyers à faible revenu vont bénéficier d'une facilité de connexion au réseau hydraulique. J'ai vécu le martyr de l'eau à Boaké. Pendant plusieurs semaines, Boaké a été privé d'eau. Aujourd'hui, la situation de l'approvisionnement en eau potable de la ville s'est nettement améliorée. Sur l'instruction du président de la République, il a été décidé que 12 000 foyers bénéficieraient de subventions. Des jours comme des nuits, l'on s'active à terminer les travaux dans le temps pour donner fière allure à la ville de Boaké avant le 25 novembre, jour qui marque le début de la visite du président de la République dans le Boaké. L'Union européenne soutient la mise en œuvre de la sécurité du foncier rural. 16 motos et 15 véhicules de type 4-4 ont été remis au ministre de l'Agriculture. Les régions concernées, les départements d'Aben Gourou, d'Aïm Bilekro, d'Agoville, de Daloa et de Toulépleu. Le point avec Noël Niaïo. Jeudi 31 octobre 2013, 20e étage de l'immeuble Siam d'Abidjan Plateau, à l'ordre du jour de la rencontre du gouvernement avec les journalistes, la presse nationale et internationale, le foncier rural. Invité, le ministre de l'Agriculture, il affiche d'entre-deux-jeux les intentions du gouvernement. 23 millions d'hectares de terroirs sont à immatriculer. Une semaine plus tard, première réaction, celle de l'Union européenne à travers la remise d'équipements. 16 motos, 15 véhicules de type 4x4. Objectif, aider à immatriculer 200 terroirs villageois dans 5 départements. À Bangourou, à Nimelekro, à Gauville, d'Aloa, Toulépleu. Superficie concernée, 30 000 hectares. En recevant les clés de ces engins de mobilité, le ministre de l'Agriculture a remercié l'Union européenne et donné l'assurance qu'il veillera à la bonne utilisation de ces engins pour le bonheur des populations, surtout. Il appelle par ailleurs les autres partenaires au développement à emboîter le pas à l'Union européenne. Coup de ses équipements, plus de 200 millions de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a échangé avec une délégation d'écrivains accompagnée du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bangdama, et la présidente de l'association Aquabaculture, initiatrice du Dénigala-Pri-Ivoire. Mme Dominique Ouattara a fait un grand geste. Le point avec Abibadambele. Salut. Pendant une heure, la première dame de Côte d'Ivoire a échangé avec des écrivains talentueux qui participent au Salon du Livre. Il s'agit de Thierno Monnemambo, Ken Bougoul, Véronique Taïdjo et Maria Mandoi, lauréate de l'édition 2012 du Prix Ivoire. Justement, au menu des échanges, l'organisation du sixième dîner gala du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. La première dame a partagé avec ses hôtes sa passion pour la lecture. Elle a loué le talent de ses écrivains africains. La première dame a félicité le ministre Maurice Kwaku Bandama et Isabelle Fofana, présidentes d'Aquabaculture, pour le travail abattu, pour la valorisation de la culture en Côte d'Ivoire. Mme Dominique Ouattara a révélé à ses hôtes la mise en circulation de trois bibliobus et de l'équipement des bibliothèques de plusieurs établissements scolaires dans le cadre des activités de la Fondation Children of Africa. Elle a remis la somme de 4 millions de francs à la délégation, dont 1 million au futur lauréat de l'édition 2013 du Prix Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a tenu à remercier Mme Dominique Ouattara pour son engagement pour la culture. Pour nous, c'est un grand honneur que la première dame nous fait de nous recevoir. La première dame est un grand soutien à la culture, aux livres et à tous les arts en Côte d'Ivoire, aussi bien en musique, aussi bien en cinéma, qu'en littérature. Nous avons toujours le soutien de la première dame et elle nous soutient également pour tout ce qui est musée. C'est donc à juste titre que madame la première dame est considérée et nommée comme l'amie des arts et nous voulons dire merci maman pour ce qu'elle fait pour nous. C'est ce samedi que se tiendra dans les jardins du Golf Hotel le sixième dîner gala du Prix Ivoire Aquabaculture pour la littérature africaine d'expression francophone. Et ce soir, le Téléthon de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Téléthon organisé ce soir en faveur des artistes, objectif, recueillir des fonds pour la prise en charge des artistes ivoiriens. Serge Kouliat. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire ne veut plus voir les animateurs du secteur des arts et de la culture sans aucune couverture en médical et en détresse aux moindres ennuis de santé. Le président de cette organisation, Emma Williams, et la marraine artistique, Rose Marie Guiraud, pensent qu'il est temps de créer une chaîne de solidarité en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. À travers un Téléthon, programme de télévision destiné à recueillir des fonds, l'organisation entend impliquer institutions, sociétés, mécènes et populations dans la prise en charge socio-médicale des artistes de Côte d'Ivoire. Ce Téléthon de solidarité aux artistes de Côte d'Ivoire sera diffusé sur les antennes de la RTI selon le premier responsable de la Fondation ce vendredi 15 novembre 2013 à partir de 21h30 et va durer 5 heures d'horloge. L'objectif à terme est de créer un fonds de solidarité en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. Et maintenant, place au sport et nous sommes avec Fatima Sibé. Bonjour Fatima. Bonjour Fatima. Commençons déjà par l'entraînement des éléphants. Comment se porte l'équipe ivoirienne sur place à Casablanca ? L'équipe ivoirienne se porte bien présente sur le sol marocain depuis le 11 novembre. Elle affontera le Sénégal lors du match retour en vue de décrocher sa place pour le mondial au Brésil en 2014. L'équipe nationale peaufine sereinement sa préparation. Sabri Lamouchi nous l'a confirmé. C'était au micro de Ricardo Zama. L'image. A 32 kilomètres de Casablanca isolé comme pour se nourrir de la quiétude que requièrent les grandes batailles décisives Wellness le centre des sports de Bouscoura avec ses terrains immenses aux pelouses Douettes. 17h40, Sabri Lamouchi et ses hommes achèvent les entraînements du jour. Adresse devant les buts exécution de coups francs on ne laisse rien au hasard la bataille de samedi est déterminante tout le monde le sait. On connaît tous l'importance et l'enjeu de cette rencontre et les joueurs comme le staff comme toutes les personnes de la sélection sont impatients de jouer cette rencontre. L'épisode d'Abidjan est oublié Sabri sait que les Lyons du Sénégal tenteront de corrompre le destin de ce match et il s'y est préparé. C'est vrai que ces deux buts d'avance sont un léger avantage pour nous mais nous nous devons jouer le match pour l'emporter et nous devons en tout cas tout faire pour conserver notre léger avantage et nous qualifier surtout. Fatime, parlons à présent de la FIF. Le match retour opposant la Côte d'Ivoire au Sénégal comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde au Brésil suscite énormément d'engouement. Des dispositions ont été prises par la Fédération Ivoirienne de Football afin de pallier à d'éventuels inconvénients à Casablanca. Propos du vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football recueilli par Ricardo Zama. En ralliant Casablanca par vol spécial le 11 novembre dernier la Fédération Ivoirienne de Football plantait les racines de toute l'importance accordée à ce Sénégal-Côte d'Ivoire qu'elle entend gérer avec rigueur jusqu'au bout. Nous en tant que Fédération Ivoirienne de Football avons pris toutes les dispositions pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et les éléphants soient au Brésil. On a 90 minutes, on a une légère avance et nous comptons vraiment pousser et faire en sorte que les éléphants soient au Brésil et que les éléphants fassent partie des grandes nations de football. C'est notre objectif, c'est l'objectif des joueurs et tout le monde s'est mis à œuvrer pour que ce soit chose faite. Côté supporters, disposition de mobilisation. Les éléphants de Côte d'Ivoire auront des appuis de qualité. Nous en tant que Fédération avons eu quelques rencontres avec les différentes associations d'ivoiriens résidant ici à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc je pense que tout se passe bien, la mobilisation sera au rendez-vous. Sabri et ses hommes ont raison d'avoir le pas alerte. Le Brésil n'est plus qu'à 90 minutes de marche. Le grand rendez-vous c'est demain. Le match Côte d'Ivoire-Sénégal va se jouer ce samedi matin. Et oui, l'enjeu de demain, samedi 16 novembre 2013, est énorme pour l'équipe ivoirienne dans la mesure où elle dispute une place de qualification pour le mondial face à une équipe sénégalaise qu'elle connaît bien. Alors Anja Soukrou nous a fait un petit récapitulatif qu'on va suivre maintenant. Entre éléphants de Côte d'Ivoire et Lyon du Sénégal, une équipe ne goûtera pas au délice de la Coupe du Monde sur les terres de la Samba. Depuis l'année dernière, Ivoiriens et Sénégalais ne se quittent plus pour les dernières batailles qualificatives aux phases finales de grande compétition. Jusque là, les éléphants réalisent le carton plein avec trois victoires lors des trois dernières confrontations. Deux fois pour la qualification à la Cannes 2013 en allée et retour et une fois lors de la manche allée du troisième et dernier tour des éliminatoires du mondial 2014. Cependant, la bataille de Casablanca est une autre manche avec ses réalités. Sabri Lamouchi et ses hommes, depuis leur base du Wellness Center de Casablanca, espèrent réaliser le 4 sur 4 pour filer au mondial. Didier Drogba et ses coéquipiers doivent dès lors faire abstraction du résultat du match allé acquis à Abidjan, 3 buts à 1. Ils doivent être prêts et conquérants dans ce nouveau duel face à des Sénégalais revanchards et hyper motivés. Les lions sont en effet frustrés de se voir à chaque fois barrer la route par les éléphants. Mohamed Diame et ses coéquipiers sont donc déterminés à renverser la vapeur à Casablanca pour inverser le cours de leur destin. Nous vous rappelons simplement que le match sera en direct demain à partir de 18h sur les antennes de la RTI. Il y a eu un tournoi ce matin au stade de la haute fréquence de la RTI dénommé tournoi de la confraternité. Effectivement, la 13e édition du tournoi de la confraternité organisée par l'UNJCI a démarré aujourd'hui 15 novembre dans les locaux de la RTI. Mousset Raoré, président de l'UNJCI, nous donne plus de précisions dans ce reportage signé Salif Ouattara. Le tournoi de la confraternité qui commence ce matin à sa 13e édition et il est doté du trophée Kriwa Zeli. Cette année, nous avons eu le ministre d'État de Somoussa qui a accepté de présider le tournoi. Également, il y en a un parrain naturel, le président Yusuf Fadiga de la Federma qui a accepté également de parrainer comme l'année dernière. Le plus utile ici, ce n'est pas la victoire finale. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a 43 équipes de la presse nationale qui se sont engagées et donc nous pensons que les choses vont se dérouler dans un esprit fair-play. Nous avons mis de notre côté tous les atouts pour que le tournoi se déroule dans d'excellentes conditions. Nous tenons donc à remercier le directeur général de la RTI qui a accepté de mettre les installations à notre disposition pour ce tournoi. En tout cas, nous le sommes très reconnaissants pour cela. Nous invitons donc l'ensemble des journalistes à cultiver l'esprit de la confraternité. C'est cela l'esprit de ce tournoi. Et donc, notre vœu le plus cher, c'est qu'il y ait une mobilisation chaque samedi ici au stade de la haute fréquence à la RTI. Permettez-moi de finir sur une citation de Feu Félix Oufouet-Bagny. Je cite, « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. » Bonne célébration à toutes et à tous. Merci Delphine. Merci Fatima d'être venue sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501